On est en colère d'une part contre Macron et sa réforme pourrie sur lequel je ne vais pas vous refaire tout de l'Aïus, mais surtout parce que là il y a le gouvernement qui commence à s'attaquer à nous en fait, qui commence à s'attaquer aux étudiants et aux étudiantes qui se mobilisent. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin pour nous sur le campus ? On part en manifestation depuis le campus parce qu'il n'y a pas de tram. Bravo aux travailleurs et aux travailleuses de l'attaque qui ont réussi à bloquer le réseau. Et donc pas de tram, il faut bien qu'on vous rejoigne à la manif. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On part en cortège depuis le campus. On se met très sagement sur les rails du tram, donc on n'empêche personne de circuler. Et là, plusieurs camions de CRS qui débarquent, qui sortent des voitures et qui nous chargent à coup de gaz, à coup de matraque et avec deux interpellations. En ce moment, on a deux camarades qui sont au commissariat. C'est inadmissible. Et donc actuellement, là, ils sont en garde à vue apparemment. Et donc, nous, on a décidé de se réunir devant l'hôtel de police pour apporter notre soutien à ses camarades et pour demander leur libération. Normalement, on devrait être rejoint par plus de gens à partir de 17 heures où il y a un vrai rassemblement qui est organisé. Mais donc voilà. Pourquoi ils s'attaquent à la jeunesse aujourd'hui ? Pourquoi on est les premiers à être éprimés et à subir les gaz et la matraque ? C'est pas pour rien. Libérez nos camarades ! Libérez nos camarades ! C'est parce qu'ils ont tout à fait conscience qu'on peut être l'étincelle qui va déclencher ce mouvement, qu'on peut être l'étincelle qui va faire que la mobilisation, elle va partir pour de vrai. Le gouvernement veut forcer les plus précaires à travailler plus longtemps et ainsi miser sur plus de croissance pour financer les retraites. Cela entraînera mécaniquement plus d'émissions à gaz à effet de serre et nous amènera plus rapidement dans le mur climatique. La jeunesse, on a assez de se faire marcher dessus. Le rapport de force qui est en train de se construire, il est historique. On a une opinion qui est favorable à la grève. C'est le moment de reconduire, c'est le moment de ne pas lâcher le rapport de force. Il n'y a que le blocage de l'économie qui peut nous assurer une victoire. Voilà, donc nous on appelle à être en AG tout à l'heure, demain en grève féministe, en manif au CHU et à reconduire également jeudi. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.